Sous-titrage ST' 501 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 Le torrent n'est pas devenu subitement sec, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Ce qui veut dire qu'Elie a vu la diminution de l'eau du torrent. Et à un moment donné, le torrent est revenu à sec. Il a vu, je répète, que l'eau du torrent était en train de diminuer. Mais il y a une leçon qui veut dire qu'Elie ne devait pas placer sa confiance dans ce qui est matériel. Elie ne devait pas placer sa confiance dans l'eau qui est un élément indispensable pour l'organisme. Mais Elie devait placer sa confiance en l'éternel. Il y a de ceux qui placent leur confiance dans leur savoir-faire. Dans leur connaissance, dans leur capacité, dans leur, je dirais, leur intellect, dans leur intelligence. Il y a de ceux qui placent leur capacité dans leur verbe. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il ne veut pas placer sa confiance dans la chair. Et c'est pour cela que Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en bois. Alors, la question, vous placez votre confiance en qui et en quoi ? Parce que les choses matérielles sont appelées, je dirais, à disparaître. Jésus n'a-t-il pas dit, le ciel et la terre passeront. Passeront, mais ma parole ne passera point. La parole de Dieu ne sera point anéantie. La parole de Dieu ne sera point détruite, parce que c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est lié à sa parole. Puisqu'il nous est dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1er, Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, Dieu est lié à sa parole. Et quand il dit quelque chose, avec Dieu, il n'y a pas de plan B. En tant qu'être humain, pour nous, il y a le plan B. Lorsque le plan A ne fonctionne pas. Et que lorsque le plan B ne fonctionne pas, alors on va vers le plan C. Mais avec Dieu, il n'y a pas de plan B. C'est le plan A. Quand Dieu dit, il accomplit. Quand Dieu dit, il fait. Puisqu'il dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit parfaitement. Béni soit ce Dieu puissant. Ce Dieu merveilleux. Alors, Dieu a voulu que Elie aille plus loin avec lui. Puisqu'il nous a dit par la suite que Dieu va ordonner à Elie d'aller dans un autre pays. Et Dieu a ordonné à une veuve de nourrir Elie. Voyez-vous ? Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont impénétrables. Alors, placez votre confiance en Dieu. Et vous ne serez pas déçus. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu vrai. Jésus a pu dire, or la vérité, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Dieu est le seul vrai Dieu. Il y a des dieux de ce monde. Il y a des dieux qui ont été fabriqués, sculptés par la main de l'homme. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles, ils entendent le poing. Ils ont des mains, mais ils n'agissent pas. Ils ont, soi-disant, des jambes, mais ils ne bougent pas. Mais Dieu est un être personnel. Il est celui qui pauvre, il est celui qui bénit, il est celui qui restaure, il est celui qui fait du bien. Alors, placez votre confiance en Dieu. Et vous verrez qu'il interviendra. L'Éternel ne voulait pas qu'Elie reste caché plus longtemps par rapport à ce qu'il avait prévu. L'Écriture déclare, comme je l'ai dit, il y a un temps pour toute chose. Les voies de Dieu, comme je l'ai dit, sont des voies insondables. Dieu cherche toujours le bien pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui lui font confiance. Alors, ne te quitte pas, ni pour ta vie, ni pour ta famille. Quand c'est le Seigneur qui prend les choses en main, et quand c'est le Seigneur qui te dit, marche-y. Dieu est celui qui trace devant nous le chemin. Alors, pourquoi s'inquiéter ? Parce que tu vois que ta force diminue. Tu vois que les choses matérielles diminuent. Alors, ne place pas ta foi dans ce qui pérille. Ne place pas ta foi dans ces choses, mais place ta foi dans le Dieu vivant et vrai. Oh, il se peut que certaines choses diminuent. La Bible nous exhorte, et c'est l'auteur des Épitres aux Hébreux qui écrit à ses destinataires, en leur disant, ayez les yeux fixés sous Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Alors, sous quoi tes yeux sont-ils rivés ? Sous ce que tu vois, sous ce que tu touches. Alors, ce verset, mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Pour conclure, j'ai relevé trois points. Premièrement, Elie agit selon la parole de Dieu. 1 Roi 17, verset 5. Il agit selon la parole de Dieu. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Corite qui est en face du jour d'Elle. Il partit sans ressources. Il partit alors qu'il y avait cette sécheresse qui avait commencé dans le pays. Il partit, qui veut dire qu'il a placé sa confiance dans le Dieu vivant. Puisqu'il a pu dire, l'Éternel est vivant. Quand il s'est présenté devant le roi Aqab. Il partit parce qu'il sait en qui il a cru. Il partit parce qu'il sait que Dieu est Dieu. Il partit parce qu'il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Autre exemple, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Abraham partit selon la parole de l'Éternel. On peut dire qu'il est parti à l'aventure. Mais Abraham est parti et Abraham a cru. Abraham a placé sa confiance dans le Dieu de gloire qui s'est révélé à lui. Alors il partit. Voyez-vous, un ordre de Dieu ne se discute pas. Un autre exemple. Alors que Maurice a fui. Alors que Maurice n'est plus en Égypte. Quand l'ange de l'Éternel s'est révélé à Maurice. Et que Dieu a pu dire, j'ai vu mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et que leur cri monte vers moi. Et Dieu dit à Maurice, retourne en Égypte. Oh certes, Maurice avait peur. Parce que Maurice était énorme de la même nature que nous. Il retourne en Égypte. Et Maurice a obéi. Autre exemple. Il est bon d'obéir à Dieu. Nous ne voyons pas. Nous ne comprenons pas. Mais quand Dieu nous dit, parce que Dieu a tous les moyens pour nous permettre de nous en sortir. Dieu dit, alors que Gédéon, qui se considérait comme le plus petit, comme sa famille était la plus petite. Et l'abbé nous dit que lorsque Madian passait, il prenait toutes les récoltes. Et Israël était dans la désolation. Et à un moment donné, l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon. Et l'ange de l'Éternel dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Et Gédéon a été. Et Gédéon est sorti vainqueur. Et Israël a été délivré de la main de Madian. Oui, il partit. Il se peut que le Seigneur vous a déjà parlé. En tant qu'être humain, nous voyons que le beau de notre nez. Mais Dieu voit au-delà. Deuxièmement, en conclusion, Dieu fait toujours ce qu'il veut. Comme il veut. Et quand il veut. Par qui il veut. Exemple, Dieu s'est servi d'une jeune fille pour amener Naaman le Syrien. La Bible dit que Naaman le Syrien, selon Deux Rois, chapitre 5, il jouissait de la faveur du roi. Naaman avait, je dirais, les louranges. C'était un homme aimé, un homme respecté. Naaman était un conquérant. Naaman était un homme de guerre. Naaman n'avait jamais reculé devant quoi que ce soit. Mais pour la première fois, Naaman recule. Pourquoi? Parce que l'abbé nous dit que cet homme fort et vaillant était lépreux. Qui veut dire les louranges. Le pouvoir, la gloire, la renommée ne pouvaient pas le guérir. Et Dieu s'est servi d'une jeune fille en disant, si mon maître savait qu'en Israël, qu'il y a un prophète, il serait guéri de sa lèpre. Et Naaman a été guéri de sa lèpre. Dieu s'est servi de cette jeune fille pour amener à Naaman à reconnaître que Dieu est Dieu. Et quand Naaman a été guéri de sa lèpre, toujours dans Deux Rois, chapitre 5, verset 15, Naaman dit, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre, si ce n'est qu'en Israël. Je reconnais. Qui veut dire qu'il a fait une confession publique. Je reconnais. Pour que Naaman puisse reconnaître, c'est parce qu'il y a eu d'abord une transformation. Tous ceux qui disent publiquement que je reconnais que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tous ceux qui ont été pardonnés, purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ et qui disent que Jésus est mon sauveur, c'est parce que d'abord il y a eu une transformation intérieure. Non seulement Dieu s'est servi des corbeaux pour nourrir son prophète Élie, mais Dieu aussi s'est servi de l'annesse de Balaam pour interpeller cet homme dans sa folie et dans sa démence. Dans Nombre chapitre 23, verset 28, Nombre chapitre 23, verset 28, Balak mena Balaam sur le sommet du Pèreau au regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis ici sept hôtels et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Balaam fit ce que l'Éternel avait dit et il offrit un taureau et un bélier sous chaque hôtel. Et au verset 28 et verset 30, il nous est dit que, eh bien, l'annesse a parlé. Nombre chapitre 28, Nombre chapitre 23, autant pour moi, Nombre chapitre 23, verset 28 et verset 30, il nous est dit que, eh bien, l'annesse a parlé. Balaam aurait pu se ressaisir. L'anne, l'annesse qui parle. Dieu se sert de qui il veut pour sauver, pour bénir, pour exalter son nom. Un témoignage rapporte qu'un chrétien faisait de la prospection. Il distribuait des traités, des invitations pour permettre à des personnes de venir aux réunions. Il a remis, je dirais, une invitation à quelqu'un. La personne a jeté l'invitation. Mais compte tenu que cet homme avait un chien, eh bien, le chien a ramassé l'invitation. Et cet homme ne s'est pas rendu compte de cela. Et quand il est arrivé chez lui, il s'est retourné, il a vu que l'invitation était dans la gueule de son chien. Qui veut dire Dieu se sert de qui il veut pour sauver, pour délivrer, pour pardonner, pour que l'on puisse passer de la mort à la vie. Et troisièmement, Dieu commande au ciel et à la terre. Dieu agit. Et c'est Dieu qui permet qu'il y ait une inverse orageuse sous tel ou tel pays. Dieu s'est choisi des oiseaux, des corbeaux pour nourrir Élie. Il a choisi la naisse pour parler, je dirais, à Balaam. Alors, chers amis, Dieu est Dieu. Et son désir, c'est de vous faire du bien. Son désir, c'est de vous pardonner. Chers amis, faites preuve de bon sens. Ne donnez pas votre dos à Jésus. Toi qui es jeune, Élie dit, jeune homme, réjouis-toi. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Monsieur, madame, faites ce que la Bible dit. Repentez-vous. Aujourd'hui, Élie dit, si aujourd'hui, vous entendez ma voix, n'enducissez près votre cœur. Que Dieu continue à vous bénir. Là où moi, je me suis arrêté. Bien-aimé Sauveur, ta parole est inspirée, utile pour corriger, pour inscrire, pour discipliner. Ta parole est là pour nous interpeller, pour nous amener à une prise de conscience. Ô Élie a obéi, s'il n'avait pas obéi, mais béni soit Dieu, il t'a obéi. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont déjà entendu ta parole. Toutes ces personnes qui refusent de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Tous ceux qui ne veulent pas prendre position pour le salier de leur âme et pour le pardon de leurs péchés. Je te prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu les conviens de péché, de justice et de jugement. Pour ceux qui se sont déjà repentis, pour ceux qui t'appartiennent, pour ceux qui reconnaissent que toi, Jésus, tu es le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je prie pour que tu puisses intervenir dans leur situation. Tu es Dieu et Paul a pu dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tu vois ceux qui n'ont plus de force. Seigneur, interviens dans leur corps parce que ta parole dit que tu nous as criés à ton image et à ta ressemblance. Tu t'intéresses à nous, alors tu bénis, Seigneur, ceux qui sont malades dans leur corps afin que tu leur accordes la force du buffle pour qu'ils puissent continuer à persévérer, à te bénir, à t'exalter et à te glorifier. Seigneur, tu es celui qui veille sous ta parole pour l'accomplir. Que Dieu puisse continuer à vous bénir, chers amis. Mon âme soupira, près de toi et de mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, près de toi et de mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, près de toi et de mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, près de toi et de mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma force, le port sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le port sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le port sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, près de toi. Mon âme soupira, près de toi et de mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Quand on voit mon âme soupira, près de toi ce matin. Mon âme soupira, près de toi et de mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, tu es mon bouclier, ma force. Le port sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. D'ailleurs, toi tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force. Le port sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. C'est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Dans le champ d'amour, un enfant racheté. C'est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. C'est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. C'est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. C'est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. C'est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Alors, entend nos cœurs, ce matin. Alors, entend nos cœurs, alors entend nos cœurs. Nos esprits qui te nous, Seigneur. Nous esprits qui te nous, Seigneur. Entends le chant d'amour. Le chant d'amour. De tous tes rachetés. Le chant d'amour. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots. Pour te dire quel Dieu m'aime et que tu es. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas. Tu dis tout notre amour. Alors, entend nos cœurs. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas. Tu dis tout notre amour. Alors, entend nos cœurs. Que la grâce de Dieu accompagne votre semaine. Et que nous soyons toujours conscients que l'amour de Dieu est intarissable. C'est bon. 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 S humble. C'est bon. Musique dular.